Donc voilà, une fois que notre enfant a écrit ou bien notre élève a écrit la lettre, on valide. On met un petit trait pour lui faire remarquer la faute. On valide qu'on a bien vu et on lui met une note pour l'encourager. Des fois, il ne fait pas tout juste, donc on lui dit, reprends, écris une autre lettre, comme ça tu vas avoir 10. Il faut toujours l'encourager, il ne faut pas le blâmer. J'espère que c'est clair, j'espère que les mamans et les profs vont profiter de cette leçon. Ils vont apprendre à leurs enfants d'écrire en français correctement. Inchallah, ceci est le cours de la lettre. Si vous vous aidez à la lettre, vous pouvez vous aider à la lettre. Maintenant, si vous cliquez sur la lettre, vous avez un petit like pour m'encourager et partager avec vos collègues ou bien vos amis ou bien votre famille, etc. Donc, n'oubliez pas le partage, ça va m'aider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble et avec nos enfants la deuxième lettre qui est la lettre I. On ne va pas procéder par ordre alphabétique, on va d'abord voir les voyelles, ensuite les consens. Donc, on a déjà vu le A et maintenant on va voir le I. D'abord, on doit apprendre à l'enfant que, là, on doit lui rappeler que chaque lettre de la langue française ou bien de l'alphabet français peut avoir quatre formes. On doit toujours dessiner cette forme et on lui donne, on lui rappelle les quatre formes. Donc, on peut trouver la lettre I sur le livre en minuscule, comme ça. J'espère que c'est clair. Et pour le cahier ou bien pour l'écriture cursive, on peut la trouver comme ça. I minuscule, I majuscule. Bien sûr, sur le cahier, le I minuscule monte en interlignes. Il est la chate 1. Et le I majuscule, comme toutes les majuscules, monte trois interlignes. Maintenant, on va écrire selon les normes de l'écriture. Donc, on a déjà préparé notre ardoise comme ça, tracée comme une feuille de cahier. On a la marge qui est toujours à gauche. Et on a la ligne, la grosse ligne et les interlignes. Donc, les interlignes, c'est les espaces. Ce n'est pas ça. Ça, c'est des lignes. Les interlignes, c'est les espaces. Donc, on a dit, pour le I minuscule, il monte en interlignes. Donc, on commence sur la ligne. On monte tout droit. Et on descend tout droit. Et on tourne. On met le petit point. Encore un autre. Je commence sur la ligne. Je monte. Un interlignes. Tout droit. Je redescends sur le même trait. Tout droit. Et je tourne. Je mets mon point. Je ne fais pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Ça, c'est faux. Parce que il y a des enfants qui font ça. Quand ils ont l'air, ils ne font pas ça. Bon. Ça, c'est un peu de ça. Quand je fais, ils ne font pas ça. On va dire que je suis un peu de ça. Donc, on doit rappeler à l'enfant que je monte tout droit. Je monte tout droit. Je monte tout droit. Et je redescends sur la même ligne. On va mettre ça. On va mettre ça. J'espère que c'est clair. Je monte. Et je redescends sur la même ligne. Encore un. Voilà. Ce n'est pas mon marqueur, qu'est-ce qu'il a? Voilà, il marche. Donc je monte tout droit. Je redescends sur la même ligne et je tourne. Je mets mon point. Là-bas, c'est le i minuscule en cursive. Ou bien l'écriture du cahier. C'est le kitab Tal Korras. Le i en script sur le cahier. Je le transcris comme ça. Sur le livre, je le transcris comme ça. Sur le cahier. J'espère que c'est clair. Maintenant, je passe à l'écriture du i majuscule. Donc on a dit que le i majuscule, on le trouve sur le livre, comme ça. Un trait tout droit. Ou bien dans d'autres livres, ou bien sur des magazines, ou là, sur des affiches. On peut même le trouver comme ça. On peut trouver les deux écritures en script. Comme ça, le i majuscule. Pour l'écrire sur le cahier, ou bien en cursive, je l'écris comme ça. On a dit qu'il monte trois interlignes. Un, deux, trois. Je viens ici et j'écris. Comme ça. Je redescends jusqu'à la ligne et je tourne. Vous voyez ? Sur le livre, il est comme ça. Sur le cahier, je l'écris comme ça. Et j'ajoute un petit crochet. Pour rappeler que c'est par là qu'il colle. Je reprends. Je monte à la troisième interlignes et je descends jusqu'à la ligne. Je mets un petit crochet. Encore une fois. Trois interlignes. Toutes les majuscules montent trois interlignes. Je dois rappeler à l'enfant que le même espace ici en bas et en haut. Comme ça, on a une belle écriture. Regardez. Le même espace. Maintenant, on passe. au cahier je passe à l'écriture sur le cahier maintenant on va appliquer sur le cahier donc on rappelle toujours à l'enfant que la première lignée on la laisse, on l'utilise pas on l'utilise pas on l'utilise pas parce qu'on a qu'un interlignée maintenant on a deux lignes c'est tout c'est pas suffisant pour écrire les lettres qui montent 3 interlignées donc j'utilise directement la deuxième ligne et j'écris mon i voilà comme j'ai fait sur l'ardoise je commence sur la ligne je monte et je descends j'espère que c'est clair pour le i minuscule donc on demande à l'enfant d'écrire le premier modèle un sur chaque ligne et il nous montre et après si c'est juste on valide et on lui dit de remplir toute la ligne si c'est pas juste on corrige ça va plus le premier un sur donc on demande à le Southern pour tous les petits sur le livre c'est bien sûr на l'écran si c'est bon si c'est bon ou si c'est bon si c'est bon on le fait si c'est bon on le fait on le fait Donc, après avoir corrigé s'il y a des fautes, on valide le travail et on le laisse continuer. Quand on remarque que notre enfant a bien écrit sa lettre, on lui donne toujours 10 sur 10 pour l'encourager. Donc, je passe à l'écriture du I majuscule, donc on a dit ça monte 3 interlignes, voilà, je ne suis pas à l'aise ici pour écrire, mais je n'oublie pas le petit crochet. Voilà. J'essaye de respecter les lignes et les interlignes, donc je ne descends pas en bas, comme ici, je suis descendue sous la ligne, donc je dois corriger, je dois effacer et corriger cette erreur et continuer. On va faire la même chose avec l'enfant, donc il y a cette erreur, on doit effacer et corriger, continuer toute la ligne. Donc, voilà pour la deuxième lettre qu'on a vue ensemble, le I minuscule et majuscule en cursive. Merci. Merci.